Bonjour à toutes et à tous, nous sommes très heureux de pouvoir vous retrouver sur le net en attendant avec impatience les cours de l'Athénée en présentiel. Nous vous offrons pendant ce temps de l'Avent 5 apéritifs numériques qui nous conduiront jusqu'à Noël avec, vous le verrez, plein de surprises. Chaque semaine de l'Avent, vous recevrez par mail un lien en avant-première avant que l'apéritif numérique ne soit diffusé sur les réseaux. Cela vous permettra d'en faire profiter vos proches. A cet égard, si vous ne savez qu'offrir à Noël et afin de préparer l'avenir, offrez une inscription à l'Athénée du diocèse de Vannes. Au nom du service formation humaine et chrétienne, au nom de toute l'équipe de l'Athénée, je vous souhaite un bel avant. Nous ne vous oublions pas et pensons bien à vous. Que Dieu vous garde. Monseigneur, vous avez écrit en pleine pandémie une lettre intitulée de l'optimisme à l'espérance. Toute la première partie est dédiée à un constat un petit peu sur les réalités de ce monde. Est-ce que vous pourriez nous décrire les trois réalités que vous avez qualifiées dans cette lettre d'apocalyptique ? Voilà, je crois qu'il faut d'abord revenir sur ce terme d'apocalyptique. Quand on pense à l'Apocalypse, on sait que c'est le dernier livre de la Bible et on imagine forcément que c'est un livre qui est relatif à la fin des temps et que c'est un livre qui annonce des catastrophes terribles. En fait, ce qui est catastrophique et terrible dans l'Apocalypse, c'est surtout son contexte, le contexte de son écriture. Saint Jean a écrit le livre de l'Apocalypse. Dans une période de profond bouleversement, Jérusalem venait d'être assiégée et prise. Le temple de Jérusalem, qui était le symbole même de la religion juive et qui était le lieu de la présence de Dieu, avait été détruit, rasé. Les chrétiens étaient persécutés et alors que l'évangile, la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, apparaissait comme une promesse pleine d'espérance, les chrétiens de cette époque-là, les premiers chrétiens, les chrétiens de la primitive église, avaient l'impression que finalement la réalité venait contredire de la façon la plus absolue, la plus radicale, tout ce qui leur avait été promis par la bonne nouvelle. Jésus avait annoncé aux apôtres qu'ils siégeraient sur douze trônes pour juger les douze tribus d'Israël et au lieu de siéger sur douze trônes, les apôtres étaient pourchassés et éliminés, exécutés les uns après les autres. Donc c'est dans ce contexte de drame absolu que saint Jean écrit l'Apocalypse. Et il écrit l'Apocalypse pour ouvrir ses lecteurs à l'espérance. Ce qu'il leur montre dans le livre de l'Apocalypse c'est que par-delà tous ces malheurs qui sont en train de ravager l'humanité et visiblement l'église, par-delà tous ces malheurs, Dieu travaille pour eux. Et que malgré tous les malheurs de la terre, le plan de Dieu est en train de se réaliser. en dépit de ses malheurs ou peut-être même à travers ses malheurs et par eux. Le plan de Dieu se réalise, Dieu travaille pour les hommes et pour leur salut même s'ils n'en sont pas conscients, même si en apparence c'est le contraire qui se produit. Apocalypse signifie révélation. Donc la révélation c'est de voir ce qui est au-delà de l'apparence. L'apparence c'est le malheur, la réalité qui est révélée, Apocalypse, révélation, la réalité qui est révélée par-delà ses apparences, eh bien c'est une réalité de salut, cette réalité c'est la victoire définitive de Dieu et du Christ sur le mal et sur la mort. Voilà le sens du mot Apocalypse. En donner le sens, ça permet d'en dédramatiser l'image que nous en avons et ça permet de bien comprendre ce que cela signifie. Alors en quoi la situation que nous vivons aujourd'hui est-elle apocalyptique ? En ce sens, qu'elle nous révèle un certain nombre d'erreurs sur lesquelles notre société était fondée. depuis 200 ans, mais surtout depuis les 50 dernières années, c'est ce qu'on a appelé dans l'histoire française contemporaine les 30 glorieuses. La chasse de foi a un progrès indéfini. Et vous voyez ce à quoi cette terrible maladie, ce à quoi le Covid vient mettre fin, à mon sens, c'est l'esprit qui est issu de cette période-là. Un esprit qui est basé, à mon avis, sur trois formes de pensée qu'on peut qualifier de mythe. Vous savez, un mythe, un mythe, c'est une mythe, c'est un papillon qui mange la laine. Non mais un mythe. Un mythe, c'est une fausse vérité. Et alors, je crois qu'il y a trois mythes que cet apocalypse que nous vivons, cette révélation, nous montre, nous indique. C'est, le premier, c'est le mythe du progrès. Le mythe du progrès. Le deuxième, c'est le mythe de la croissance. Et le troisième, c'est le mythe de l'individu, l'individualisme. Si on analyse bien notre façon de vivre depuis ces 50 ou 100 dernières années, on se rend compte que notre société repose sur ce trépied. Et ce que nous vivons aujourd'hui est en train de faire tomber ce trépied. Ce trépied, c'est l'optimisme. Le mythe du progrès. Le mythe du progrès, c'est croire que le progrès est consubstantiel à l'humanité. Le mythe du progrès, ça ne veut pas dire que l'homme fait des progrès. Oui, l'homme fait des progrès, l'humanité fait des progrès, l'humanité progresse, ça c'est très bien. Mais le mythe du progrès, c'est croire que l'humanité serait vouée à un progrès indéfini, à un progrès infini, que le progrès n'a pas de limite et que le progrès serait en quelque sorte consubstantiel à la nature humaine. Ça, c'est un mythe. Et la réalité dément ce mythe en ce sens que dans un monde qui par nature est fini, il ne peut pas y avoir de progrès indéfini. Ce serait contraire à la nature des choses. Mais, on avait fini par se persuader de cela et on vivait l'optimisme. L'optimisme, c'est ça. Le deuxième mythe, c'est le mythe de la croissance. Le mythe de la croissance, c'est de la croissance économique. Le progrès, l'idée philosophique du progrès se traduit concrètement par le primat qui est donné à l'économie. Il faut que l'économie soit toujours en croissance et vous le voyez bien, pour juger de la prospérité de l'économie nationale dans n'importe quel pays, on calcule le taux de croissance. Mais, il est aussi vain de se baser sur le taux de croissance que de se baser sur l'idée d'un progrès indéfini. Nos ressources ne sont pas infinies. Donc, on ne peut pas avoir une croissance économique constante de façon définitive. c'est la même erreur que pour le progrès. Et le troisième mythe qui est aussi issu de la philosophie des Lumières, c'est le mythe de l'individualisme. croire que l'individu est nécessairement au-dessus des corps sociaux. Croire qu'il faut toujours rechercher et libérer davantage l'individu sans tenir compte de la réalité des corps sociaux, de la famille, par exemple. Il n'y a pas d'individu en soi. Un individu appartient à une famille dont la société ne n'est pas de la volonté d'individu qui décide de créer une société. La société première, la société naturelle, c'est la famille et on peut dire qu'elle est antérieure à l'individu. l'individu prend conscience de lui-même dans le cadre de la cellule familiale qui est la première cellule de la société. L'individu s'est progressivement développé en s'affranchissant du poids des institutions sociales. Mais cet individualisme poussé à son terme invite aujourd'hui l'individu à se libérer non seulement du poids des relations sociales mais à se libérer même du poids de la nature. Voilà. Je n'insiste pas là-dessus. Et ces trois mythes, le mythe d'un progrès indéfini, le mythe d'une croissance indéfinie et le mythe de l'individualisme, sont mis en lumière pour ce qu'ils sont, des mythes par la crise sanitaire que nous sommes en train de traverser. Qu'est-ce qu'on découvre avec cette maladie ? Eh bien, d'abord que nous ne savons pas la soigner. Donc cette maladie nous montre les limites de la science, les limites du progrès. Et moi, je la vois pourtant comme un signe qui nous est donné par Dieu. À travers cette maladie, je pense que Dieu dit à l'humanité « Mais où es-tu allé ? » « Que fais-tu ? » « Qu'as-tu fait de ton frère ? » Comme Dieu a Caïn après qu'il ait eu tué Abel. « Qu'as-tu fait de ton frère ? » Parce que derrière ce système économique, derrière ce mythe du progrès et ce mythe de la croissance, eh bien, le pape insiste beaucoup là-dessus, derrière ce mythe du progrès et ce mythe de la croissance, il y a toute une partie de l'humanité qui est sacrifiée. Qui est sacrifiée. Il n'y a plus aujourd'hui en France, il y a d'autres formes de pauvreté, bien sûr, mais il n'y a plus aujourd'hui en France de prolétariat ouvrier comme il pouvait y en avoir au 19e siècle ou au début du 20e siècle parce que toute la production se fait à l'étranger. toute une partie de l'humanité est tenue dans une situation de quasi-esclavage pour que l'Occident puisse se gaver. Et à travers ça, je crois que Dieu nous dit « Qu'as-tu fait de ton frère ? » Sous-titrage Société Radio-Canada